J'ai téléchargé des centaines d'applications sur mon téléphone, jusqu'à trouver les plus bizarres. Comme par exemple cette application qui me dit la hauteur à laquelle je lance mon téléphone. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ça n'a pas marché. T'as niqué l'écro-grapus là. Mais c'est un téléphone de chantier, normalement c'est censé être solide, 0 m. Alors, j'avais pas prévu de péter le téléphone. Surtout qu'il y a 8 ans, j'avais fait exactement la même chose avec un vieux téléphone à moi. Comme quoi, je n'apprends pas de mes erreurs. Oui, je suis un énorme débile. Pour être honnête, j'ai quand même envie de refaire une tentative pour faire un vrai score. Mais tout à l'heure. Cette application est une révolution. Cette application, c'est un journal de bord des endroits où vous avez été aux toilettes. Des années d'évolution pour cette technologie, c'est quand même assez incroyable. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais à Toronto. Le bouton pour indiquer qu'on allait aux toilettes, c'est quand même bombe lâchée. Je peux écrire quelques pensées. Ça, c'est toutes les expressions pour dire qu'on a, vous avez compris, libéré le kraken. Le kraken a été libéré. Une bonne chose de faite, je pense que je vais continuer à utiliser cette application. Et je vous mettrai l'avancement petit à petit sur Insta. C'est à ça que ça sert les réseaux aujourd'hui. Un petit peu dans le même style, RunPi. En vrai, no joke, je pense que l'application est très sympa. Regardez, je l'ouvre, ça télécharge des films. Et c'est une application qui est censée me dire le moment le plus optimisé pour aller aux toilettes pendant le film. Et oui, vous pensiez que le Fuse immature de 2019 avait disparu, mais... Ok, Barbie par exemple. Oui, c'est vraiment un vrai bail. C'est le réseau sociaux des gens qui ont des petites vessies en fait. Il faut cliquer sur View P-Times. Hé, je suis mort. En vrai, vraiment, il y a quelqu'un. Son travail, c'est de mettre les moments où tu peux aller pisser pendant le film. Par exemple, quand Barbie dit à Barbie, Anyway, I believe in you, go. C'est un moment où vous pouvez aller aux toilettes sans rien perdre de l'intrigue. Merci P-Time ! Je vois que vous voulez quelque chose de plus sérieux, non ? Comme par exemple cette application Die With Friends. En gros, c'est une application qui fonctionne que si vous avez moins de 5% de batterie. Et c'est censé vous permettre de discuter avec d'autres gens qui ont juste 5% de batterie. Bon, là, la problématique, c'est que c'est la seule fois de ma vie où j'ai de la batterie. Mais on reviendra dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Petite application à consommer avec modération, bien évidemment. Ça, c'est censé être de la bière. Normalement, ça utilise l'accéléromètre. C'est assez efficace et je peux boire. Ah, je suis pas mal là. Hé, j'ai au moins 3 grammes là. Je peux recommander une bière aussi, je crois. La vérité ? Ah, c'est très satisfaisant comme application. I-Bear, ça s'appelle. Pour la petite anecdote, c'était l'une des premières applications même qui avait extrêmement bien marché sur l'App Store. Je me souviens qu'au moment où il est sorti, ça avait un petit peu choqué tout le monde parce que le mec qui l'avait créé disait gagner quelque chose comme 200 ou 300 000 dollars par jour juste avec cette application. Elle coûtait 99 centimes. C'était une véritable cochonnerie ce truc. Mais c'était l'époque où il existe une app pour tout. Je me souviens, c'était la devise de l'iPhone à l'époque. Même pour apprendre à embrasser. Kiss Analyzer. Ok, là, je pense qu'on tombe du côté sombre des applications. Il y a un mode practice quand même. Cette vidéo commence à devenir très intime. Là, je vous propose d'analyser la façon dont j'embrasse. Kiss Me. Ça, c'est absolument dégueulasse. Juste par curiosité, c'est 10 fois pire de faire ça que d'embrasser une cuvette de toilette. Je le rappelle. Bon, je fais ça pour vous, les gars. Sloppy. Il y avait beaucoup de langue et de salive dans ce bisou. C'est un peu comme si j'avais embrassé un chien. Mais va te faire, f***. Bon, excusez-moi. Je viens de mettre de l'eau de Javel sur ma bouche. Normalement, je ne devrais pas avoir le Covid 3. Mais je suis quand même curieux de voir les différents types de bisous qu'on peut faire. Genre, si j'appuie une fois rapidement. Oh, deux cœurs. Ce bisou était ok, mais tu as besoin de mettre plus de passion dedans. Oh, bah là, frérot. Non, j'appuie sur la pub. Je vais appuyer comme un zinzin, là, vous allez voir. Il va péter un câble. Même le téléphone, il va surchauffer. C'est comme ça qu'on va arriver en dessous des 5% de batterie, je pense. Il analyse. Oh là 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 ! Regardez le petit cœur qui a des lunettes de soleil. Passionné. Le fait de toucher vos lèvres amène directement un excitement. What the f*** ? Bon, moi, je retiens juste que quand c'était vraiment moi qui ai embrassé, elle a dit que j'étais un chien. Mais motion leap. J'ai payé 12 balles pour cette application, elle a intérêt de bien. Ce qu'elle propose, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour rajouter du mouvement dans ses photos. Ok, alors je suppose qu'il faut cliquer sur animer. Je dois sélectionner, je crois, la zone à animer. Je ne sais pas du tout ce que je vais animer. Je vais animer l'eau, on va dire. Vous pensez que ça va faire un tsunami ? Ok, donc là, est-ce que si je fais play, il se passe quelque chose ? Il se passe littéralement que dalle. Peut-être qu'il faut définir une direction. Par exemple, si je veux que l'eau, elle aille dans cette direction-là. Ok, je vais faire ça. Ok, je vois légèrement l'animation. Alors, je ne vais pas vous mytho. J'ai le somme. J'ai le somme. Il n'y a très clairement pas d'intelligence artificielle dans ce truc. Pourtant, regardez ce qu'ils ont mis en avant pour faire croire que leur truc était incroyable. Non mais attendez, c'est de la douille. C'est encore un truc où je vais oublier de me désabonner, je suis vraiment un énorme bouffon. Paper Bean AR. Normalement, c'est censé utiliser la réalité augmentée de mon iPhone. Il n'y a moyen que ce soit vraiment impressionnant. Surtout, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau casse de réalité augmentée de Apple. Extrêmement curieux de voir ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on va enfin avoir droit à un Minecraft Earth potable grâce à ce truc ? Je ne pense pas parce que je ne vois pas un monde où Microsoft refait un Minecraft Earth et le met exclusivement sur ce truc d'Apple. Mais on ne sait jamais. Bon, alors comment ça marche ? Mais c'est nul. Il n'y a pas du tout de réalité augmentée. Ce n'est pas du tout chez moi. Comment on active la réalité augmentée ? Je me suis fait arnaquer. Regardez sur l'App Store. Ils affichent comme quoi c'est censé être en réalité augmentée. Genre dans ma maison ou quoi. Et là, ce n'est pas du tout le cas. C'est bon, regardez. Je peux poser ma poubelle sur le sol. Maintenant, quand je me déplace, je peux envoyer... Oh, c'est trop bien ! Je retire ce que j'ai dit, c'est excellent ! Je crois que ça va être le nouveau jeu sur lequel je vais passer 50 000 années. En plus, j'ai plein de pièces. Vous pensez que les pièces en réalité augmentée, je peux les utiliser en magasin ? Je trouve que les jeunes de nos jours, ils passent vraiment trop de temps sur leur téléphone. C'est pour ça que moi, si j'ai un enfant, je lui fais installer Nothing. Voilà, c'est une superbe application qui consiste en ça. En rien, globalement. Jusqu'ici, c'est la meilleure appli de cette vidéo. D'ailleurs, je vais mettre 5 étoiles. Enfin, une application qui ne ment pas sur ce qu'elle propose. Pas de DLC, pas de lag, cette application est parfaite. C'est vrai qu'au moins, là, il n'y a pas de publicité mensongère. Pour la prochaine application, je suis obligé d'être dans ma salle de bain. Parce qu'il va falloir qu'on éteigne la lumière. Je suis vraiment pas sûr que ça fonctionne, mais apparemment, cette application permet de voir dans le noir. En fait, l'iPhone dispose d'un capteur infrarouge. C'est notamment grâce à ça qu'on peut déverrouiller son iPhone dans le noir grâce à Face ID. Du coup, vous êtes témoin, on ne voit littéralement que dalle. Si j'active la caméra de vision nocturne, ça a l'air d'être vraiment éclaté. C'est-à-dire que je pense qu'on ne voit rien de plus. Ouais, super, le flash, trop bien. Ok, c'est vraiment tout à fait éclaté. En réalité, ça n'utilise absolument pas d'infrarouge, c'est juste un vieux filtre vert dessus. Après, je me suis dit que ce ne serait pas déconnant qu'il y ait au moins une application qui permette d'utiliser le capteur infrarouge de l'iPhone. Du coup, j'en ai téléchargé une. J'ai encore payé comme un pigeon. Bon, là, si ça ne marche pas, j'ai vraiment le seum. Ah, en vrai, la qualité est vraiment dégueu. Mais, ah ouais, non, ça marche, hein ! Il y a un deuxième mode qui est un petit peu moins efficace. Mais là, clairement, c'est pas top. Mais ça marche. Ah, c'est un truc de fou. Ah, je kiffe. Bon, histoire que vous vous rendiez bien compte, quand même. Ça va ? Comment ça va, les gars ? Je crois que j'ai vu un fantôme. Ah ouais, on voit vachement bien le... On voit vachement bien la machine à laver, là. Bon, imaginez que vous ayez un petit calcul à faire. Je ne sais pas, moi, comptez le nombre de personnes qui se sont abonnées à la suite de cette vidéo. Je dis ça au hasard. J'ai cette superbe calculatrice qui est un petit peu plus complexe que ce qu'elle laisse entendre. Non, parce que, par exemple, si je fais 59... Ah bah oui, bah ok. À chaque fois que j'appuie sur une touche, le layout de la calculatrice change. Et là où c'est vraiment relou, c'est que, genre, si je fais 10 fois 2, par exemple, ça me donne 772. Est-ce que ce serait pas stylé de donner cette application à un ingénieur et de le forcer à faire un truc hyper touchy ? Genre un manège ou envoyer quelqu'un dans l'espace ? Là, ça serait du challenge. Ok, là, si cette prochaine application fonctionne, je pète mon crâne. Normalement, c'est une application qui est censée me mettre de la pub. Mais bon, ça, c'est comme toutes les applications mobiles. Non, c'est une application qui est censée me permettre de faire tourner Windows 98. Je sais pas si j'en ai compte. Ça voudrait dire avoir un ordinateur à l'intérieur de mon téléphone. Bon, après, je suis d'accord, ces dernières années, la technologie a fait des progrès. C'est pas si étonnant. Mais ça me paraît fou qu'un programme comme Windows, qui est censé être quand même développé avec des brevets, des trucs, des machins, puisse être dans mon téléphone gratuitement. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. C'est cool. J'ai des petites pubs. Sauf que là, les pubs, accessoirement, c'est des darons à poil. Mais ça, j'ai envie de dire, on choisit pas où on est et on choisit pas plus les pubs qui s'affichent sur son téléphone. Donc là, visiblement, je suis bel et bien dans Windows 98. À la seule exception, il y a une grosse pub en haut. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que j'ai une tarte aux fraises dans mon menu démarré ? Ok, en fait, j'ai l'impression que c'est juste une simulation de Windows, mais c'est clairement pas Windows. En fait, je me suis fait arnaquer, là. Sachant qu'ils proposent ici d'autres versions plus récentes, genre Windows 7. Ah, de la pub, ça m'avait manqué, dis donc. Ok, là, déjà, ça ressemble un petit peu plus à Windows 7. Genre, je peux ouvrir le menu démarré. Il y a bel et bien des trucs. Il y a Skype. Tu sais que c'est Windows 7 quand il y a Skype. Est-ce que ça s'allume ? En fait, c'est en de l'arnaque. Rien ne marche, en fait. On va pas se mentir, ça m'aurait étonné. Mais, non, il n'y a vraiment rien qui marche, en fait. Le bouton éteindre, ok. Cette application est toute pourrie. Je retourne sur celle-là, au moins, j'ai pas l'impression qu'on me prend pour un con. Ah, celle-là, elle va vous faire plaisir. Je ne compte plus le nombre de messages qui me disent qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. Ils sont très gentils dans cette application parce qu'ils donnent pas simplement un rasoir. Non, non, non. Ils donnent plusieurs options d'objets avec lesquels on peut se couper les cheveux. Genre un taser, un détecteur de métaux, une tronçonneuse. J'aime bien l'humour, j'apprécie. Ce que j'apprécie un peu moins, c'est que pour débloquer la tronçonneuse, ils me font payer 2 euros. Non, 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 là, c'est trop, les gars. Tu sais que le capitalisme est parti trop loin quand ils te font payer une tronçonneuse à 2 euros dans une application troll, quoi. Bon, ça me stresse, tout ça. Ça me stresse. Je vais plutôt compter mon rythme cardiaque avec cette application qui s'appelle Impulse. Si cette application, c'est pas du scam, c'est censé utiliser la caméra de mon iPhone pour calculer mon rythme cardiaque et me donner des informations sur ma santé. Placez votre index sur une des caméras arrière de façon à ce que le cœur devienne rouge. Ok, ça a l'air de fonctionner. Alors, j'ai regardé comment ça fonctionne. Apparemment, quand votre cœur bat, ça fait changer la couleur de vos tissus sanguins. Apparemment, ça se base sur ce très léger changement de couleur pour calculer votre peau. Ok, je veux bien y croire, ça a l'air d'être sérieux. Pour ça, il me dit que j'ai 86 battements par minute. Je crois que c'est à peu près normal. Alors, j'ai 58 sur 100 comme score. Je suis assez déçu. 83 de BPM. VFC, je sais pas ce que c'est. 296 millisecondes. Il semble que votre cœur ait besoin de se reposer. Évitez toute activité intense. Prenez une pause, le temps de vous prendre soin de vous. Est-ce que je te dis quoi faire, moi ? 5% de stress et 61% d'énergie. En vrai, 5% de stress, c'est pas mal. De base, je me considère comme quelqu'un d'un petit peu stressé. 5% c'est royal. Je sais pas exactement à quoi correspond chaque information, mais premier degré, c'est peut-être la seule application que je vais garder après ça. J'arrive pas à savoir si c'est legit. Je peux donner mon humeur. C'est trop trop bien. 7 euros par mois quand même, cette application de mort. Vous savez quoi ? Je vais continuer d'utiliser cette application et je vous ferai le bilan sur mon compte Insta au bout d'un mois. Cette application a été designée pour vous faire péter un câble. En gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se sert de votre micro, elle met un espèce de délai dans votre voix et du coup, ça vous fait bugger quand vous parlez. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et là, c'est vraiment super difficile de parler parce qu'en même temps, je me réentends, mais avec un délai. Et du coup, en fait, hier, bah... Oui, c'est que ça. Ultimate Useless Finger Finder. Cette application a l'air d'être particulièrement intelligente. Ce que fait cette application, c'est que quand j'appuie dessus, et bah ça me dit... Où est mon doigt ? Ok, c'est absolument génial. Je... Excellent. En vrai, à la limite, celle-là, elle peut avoir un intérêt. Genre, je sais pas, pour tester un écran tactile ou un truc comme ça. À votre avis, jusqu'à combien de doigt mon téléphone est capable de détecter ? Bon, j'espère que c'est moins de 10 parce que... Ah, je peux en avoir 2, 3, 4... Attendez, là, il faut être stratégique. 4, 5, 6... Mais wesh, 7... Ah, regardez le petit 7 qui est en haut à gauche de l'écran, là, il devient orange, là, il l'ensure. Le téléphone, là, il commence à surchauffer. Ok, là, je vais s'en mettre 8. Il m'a fait 8, 9, ça devient rouge. Est-ce que 10, ce serait pas le maximum ? Aïe ! Non, il arrive pas à les 10, hein. Le problème, c'est l'espace sur l'écran, quoi. Ouais, il arrive pas à passer les 10, là. Oui, non, j'ai l'air d'un énorme mongol, hein. Même le bébé qui est sur l'écran est en train de se foutre de ma gueule. Ça se voit pas, là, mais... Je suis en train de galérer comme pas possible avec les doigts. C'est super difficile. Oui, je galère à filmer aussi. Bref, on vit dans un monde incroyable, quand même, hein. La prochaine application, elle est censée me permettre d'identifier n'importe quelle plante. Genre, là, ces trucs-là, j'ai du mal à y croire parce que moi, dans ma tête, ça, c'est même pas des plantes. Mais si je prends une photo, normalement, ok, il est en train d'analyser parmi des millions de plantes, probablement. Le truc qui serait rigolo, c'est de tester cette application, mais dans la jungle amazonienne. Apparemment, c'est du muguet du Japon ou de l'ophigon... Je sais pas parler. Très bien. Non, en vrai, j'ai envie de tester d'autres plantes. Je sais pas. Bon, le problème, c'est qu'on est en plein milieu de la ville, donc les plantes, c'est un petit peu complexe. Ok, cette plante-là, qu'est-ce que c'est ? De la sette terre verte, de la roche étalée. Est-ce que c'est vraiment ça ? En vrai, de fou, hein. Je pense que... Putain, ça marche vraiment trop bien. En vrai, je suis assez choqué. Je sais pas comment leur truc marche. Je crois qu'il y a aussi Google Lens qui sait faire ça. Mais là, l'application, c'est un peu genre un Pokédex parce qu'après, j'ai la liste de toutes les plantes que j'ai réussi à trouver. Bah, c'est tout à fait validé. Le problème, c'est que ça coûte 29 euros par an. Il faut pas que j'oublie de me désabonner. Bon, la prochaine appli, elle est censée me dire quand est-ce qu'il y a un fantôme autour de moi, ou un esprit, ou une âme, ou je sais pas trop. Bon, il y a l'air d'avoir un esprit qui fait sonner le clocher depuis tout à l'heure. L'utilisation de cette application, tandis que l'enregistrement d'écran, nécessite un abonnement premium. Allez, hop, c'est parti, je suis un énorme pigeon. J'ai intérêt à en trouver des fantômes, hein. Ouais, il aime pas trop, hein. Ok, ok, alors là, normalement, là, ce petit truc, il est censé me dire si jamais... Alors, attends, on va un petit peu explorer la zone. On va voir s'il y a des fantômes qui se cachent quelque part. Wow, ok, très bien, je... je deviens vert. Normalement, plus la barre est élevée, plus ça veut dire qu'il y a des fantômes. En réalité, c'est vraiment une caméra avec le son. Dans le truc, normalement, ils disent que t'es censé emmener ça pendant tes escapades d'urbex ou de recherche de fantômes, et c'est censé t'aider à les identifier. Ok, il me reste 5% de batterie. Ça devrait être suffisant pour découvrir ce qui se cache dans l'application Die with Friends. Ok, donc là, je peux cocher la case. Je vais m'appeler Fuse. Tu perds une publicité. On commence à avoir l'habitude avec les applications mobiles, hein. Ok. Bon, la seule problématique, c'est que je sais pas quand est-ce que les mecs ont parlé. Je vais dire, yo, j'ai besoin d'aide. C'est assez rigolo parce que dans cette application, vous voyez les gens parler, et vous voyez le pourcentage de batterie qu'ils ont au moment où ils ont envoyé un message. Bon, la vérité, c'est que je pense pas qu'à cette heure-là, il y a quelqu'un sur l'application qui me répondent et qui est pile le bon niveau de batterie pour pouvoir répondre. D'autant plus que j'ai regardé l'application à 172 avis sur l'App Store. Je pense qu'il y a littéralement très peu de personnes qui l'ont téléchargée, ce qui la rend complètement inutile. Bon, chose promise, chose due. J'ai dit que j'allais essayer de battre mon record de Send Me to Heaven. C'est-à-dire que là, il y a une très forte probabilité pour que mon téléphone meure, hein. Ouais, c'est stressant. Il faut bien que je le rattra... Attendez, j'ai une idée. Bon, on est en plein mois de novembre dans Montréal. T-shirt, je sais pas si c'est la meilleure des idées, mais ça va permettre de récupérer l'appât. En vrai, je pense que ça va même pas marcher, hein. Ok. Ok, est-ce que ça va marcher ? Ah ! Oh, il y a une bouse de cheval ! Au moins, ça aurait amorti, hein. 0,03 m, c'est quoi cette arnaque ? Je crois qu'il faut vraiment l'envoyer, mais genre bien plat, genre. Ah, 2 mètres 32. Ce jeu est très addictif, hein. Merde, ça a lancé TikTok. Bon, je pense que je vais m'arrêter là avant de casser mon téléphone. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le téléphone à l'hôpital. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.